Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il s'agit de préserver la position de Sonatrac en tant que fournisseur important et acteur majeur sur les marchés mondiaux des hydrocarbures. Lancement hier des travaux du projet de la sismique 3D de haute intensité, de la haute résolution au niveau du champ de Hassim Saoud. Cette technique couvrira une superficie totale de 500 000 km². On s'intéressera également dans ce journal au préparatif de la rentrée universitaire prévue dans quelques jours, mais également la rentrée scolaire prévue pour le 19 du Mans en cours. L'actualité internationale marquée par la visite de Dimistoura à El Ayoun et l'entêtement du colonisateur marocain dans ses exactions contre les militants sahraouis. Au Proche-Orient, Arhaza, la Fédération palestinienne des industries met en garde contre les conséquences désastreuses sur l'économie palestinienne en raison de la suspension des exportations décidées par l'entité sioniste. Et puis en sport, avirant tout d'abord le rameur algérien, Sidali Boudina disputera aujourd'hui les quarts de finale des championnats du monde en Serbie et en volleyball, le championnat d'Afrique des Nations. Messieurs, au Caire, le 6 national affronte aujourd'hui le pays organisateur, l'Egypte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous disions en titre chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, entame à partir d'aujourd'hui une visite de travail en Turquie, un programme chargé pour Ahmed Attaf. Lors de cette visite, le ministre coprésidera avec son homologue turc les travaux de la deuxième session de la commission mixte algéro-turc, de la planification à laquelle prendra d'ailleurs part une forte délégation algérienne. Elle sera composée des représentants de 12 secteurs ministériels, parmi les secteurs qui veillent au suivi de la mise en œuvre des différents programmes de coopération bilatérales entre l'Algérie et la Turquie. Au menu également de cette session, la préparation du prochain sommet qui réunira bientôt en Algérie les présidents des deux pays. Ahmed Attaf sera reçu d'ailleurs en audience par le président turc Alasab Tayyip Erdogan, ainsi que par le président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Ahmed Attaf qui s'est entretenu par téléphone hier, également avec son homologue britannique, sur les relations de coopération et de coordination bilatérale, les précisions avec Nasserim Dahmona. Les deux chefs de la diplomatie algérienne et britannique ont abordé les questions de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment les perspectives d'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, et cela dès l'année prochaine. Il a également été question de la préparation de la prochaine session du dialogue stratégique algéro-britannique qui doit se tenir au mois de novembre à Londres. Les deux ministres des Affaires étrangères algériens et britanniques ont par la suite échangé sur l'évolution de la crise au Niger et l'initiative politique présentée par le président de la République, Abdelmedjit Bouon, ainsi que le processus de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Énergie avec l'augmentation des capacités de production et des réserves d'hydrocarbures et par ricocher la préservation de la position de Sonatrac en tant que fournisseur important et acteur majeur sur les marchés mondiaux des hydrocarbures. Sonatrac, si y a-t-elle le PDG du groupe Taufir Hakal, a supervisé hier le lancement des travaux du projet de la sismique 3D de haute intensité et de haute résolution au niveau du champ de Hassi Masoud. Les précisions avec le PDG de Sonatrac, propos recueillis par Mbou Kadoum. Un projet qui vise à améliorer les études de gisements et les modèles de production pour augmenter les réserves de carburant et le niveau de production nationale, ce qui permettra à la Sonatrac de préserver sa position de fournisseur et acteur important dans les marchés internationaux de l'énergie. Les données sismiques qui seront obtenues grâce à l'utilisation des nouvelles technologies permettront d'augmenter le facteur de récupération des réserves à un niveau supérieur. Cette vaste zone va couvrir une superficie de près de 5000 km², des infrastructures industrielles, des habitations, plus de 10 km de pipelines et près de 2000 puits. Taufir Hakal, le président directeur général du groupe Sonatrac, propos recueillis par Mbou Kadoum. Nous vous disions, au tout début de cette édition, on s'intéresse aux préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour le 19 du mois en cours. Les achats des fournitures scolaires occupent déjà l'esprit des parents d'élèves. Une bonne adresse ce matin. Plus de 40 exposants prennent part à la deuxième foire de la rentrée scolaire. L'home site qui s'est ouverte hier à la SAFEX. On y trouve toute la panoplie justement des articles et fournitures scolaires dont 90% sont fabriqués localement mieux à des prix défiant toute concurrence et qui font la joie des parents d'élèves, nous dit Ibtihel Haddouna. Notre pays enregistre de grands progrès en termes de production nationale qui couvrent plus de 90% des besoins. Les articles sont de qualité et n'ont rien à envier à ceux importés, selon Hadi Bakir, secrétaire générale du ministère du commerce et de la promotion des exportations. Les prix proposés sont abordables et les produits sont disponibles en quantité et en qualité. Les articles de différentes marques sont proposés à des prix qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Nous invitons les parents d'élèves à venir s'approvisionner dans ces foires de proximité ouvertes exceptionnellement, en prévision de la rentrée scolaire dans plusieurs communes de la capitale et dans plusieurs wilayas. Bientôt, une foire similaire sera inaugurée dans la commune de Sidiabla. La préparation de cet événement s'est faite minutieusement depuis le début de l'année avec les producteurs et exposants pour répondre aux doléances des parents d'élèves qui font face à la cherté des articles. Le salon a connu un engouement de la part des parents venus pour l'achat des fournitures scolaires. Nous sommes venus aujourd'hui pour acheter les affaires scolaires et les livres à l'occasion de la rentrée scolaire. Ici, les prix sont beaucoup plus abordables qu'ailleurs. Il y a de tout, y compris les livres de tous les cycles. Les prix proposés sont abordables et les produits sont disponibles en quantité et en qualité, selon les exposants. Espérons que cette foire verra l'engouement de beaucoup de familles. Ce sont des prix compétitifs, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Nous avons des livres, des dictionnaires, des cahiers, les affaires scolaires. Cet événement s'inscrit parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Il intervient surtout à quelques jours de la rentrée scolaire. Et autre rentrée prévue toujours dans quelques jours, la rentrée universitaire avec la numérisation qui reste le défi. D'ailleurs, des supports pédagogiques modernes utilisés dans de nombreuses universités au sein du pays. La prochaine rentrée universitaire verra le recours à de plus en plus d'outils numériques, notamment les plateformes e-learning, des outils liés au TIC qui peuvent grandement moderniser les techniques pédagogiques et aider justement l'étudiant à avoir une meilleure assimilation, le digital, pour progressivement également diminuer, voire éradiquer l'utilisation du papier. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Samé Aldona. Avoir accès à des supports pédagogiques en quelques clics, une bibliothèque entière en format numérique contenant des cours, des résumés, voire des exposés, des méthodes modernes employées au sein de plusieurs universités pour donner une nouvelle dimension à l'apprentissage, permettant à l'étudiant de suivre le programme avec plus de facilité, d'interactivité et d'accessibilité, en ayant recours à quelques outils technologiques. Ali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait un grand pas cette année dans le numérique. Et ce, par la concrétisation du schéma directeur de la numérisation. Nous comptons à partir de cette entrée universitaire développer le numérique et l'appliquer notamment dans le domaine de la pédagogie par l'introduction des technologies de l'information et de la communication. Le recours au QR code pour envoyer et recevoir des supports pédagogiques tous formats confondus se traduit en un gain de temps pour l'enseignant et l'étudiant. L'objectif étant de minimiser l'utilisation du papier, le remplacer progressivement par une vision digitale. Brahim Dehili, cofondateur de BNF Company, spécialisé dans les technologies de l'éducation. L'un des avantages majeurs de cette approche, de cette technologie, est l'authenticité du contenu. C'est-à-dire que les codes QR permettent aux élèves d'accéder à des ressources authentiques telles que des vidéos, des textes ou des sites web pertinents pour leurs cours, enrichissant ainsi leur expérience d'apprentissage. L'innovation dans les pratiques de l'enseignement, le e-learning, les cours dispensés à distance, viennent renforcer les cours en présentiel. Pas moins de 42 plateformes numériques ont été lancées en rapport avec le volet recherche et pédagogie pour offrir plus de connectivité aux étudiants pour un apprentissage optimal. 8h09 sur les ondes d'Algétien 3 à l'étranger. Dans le dossier Sahrawi, tout d'abord, la répression des manifestants par le Maroc sous les yeux de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara Occidental, Stéphane de Mistoura, en visite depuis quelques jours à l'Aïoun, occupée. Une première d'ailleurs, se veut un message. On ne peut plus clair que le conflit au Sahara Occidental reste de mise. C'est ce qu'a affirmé hier soir le représentant du Front Polisario en Suisse auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève ou à Bouchraya, les forces d'occupation marocaines qui ont réprimé un sit-in pacifique organisé par des associations sahrawoïdes des droits de l'homme dans la ville occupée d'Al-Aïoun pour réclamer le droit à l'indépendance et à l'autodétermination. Je vous propose d'écouter Omar Abdeslam. Il est président de l'Association des familles des victimes et prisonniers sahrawoïes contactées par l'Aïoun. Al-Aïoun a été bouclé depuis hier matin avec un renforcement de la présence militaire et sécuritaire dans toutes les artères de la ville pour éviter toute manifestation, toute expression libre des sahrawoïes face à la répression, exiger leurs droits, faire valoir leurs revendications d'indépendance type de sahrawoïes, mettre fin évidemment au pillage constant des ressources naturelles. L'envoyé personnel ne pourra pas rencontrer de la manière convenable tous les intellectuels de la société civile sahrawoïe, ce qui va avoir un impact négatif sur ces efforts pour relancer le processus de paix tel que souhaitait. Et à propos du Maroc, justement, toujours le Maroc où la colère de la population monte face à l'entêtement du Marzen dans sa normalisation avec l'antité sioniste. Plusieurs voix se sentent élevées pour dénoncer et condamner la visite attendue demain jeudi du président du Parlement marocain à l'entité sioniste. Des manifestations à l'appel de nombreuses associations et organisations sont prévues le même jour devant le Parlement à Rabat. Et à propos de l'entité sioniste, la présidence palestinienne avertit que la situation dans les territoires palestiniens occupés était sur le point d'exploser sous la pression des exactions sionistes. Par ailleurs, Reza, la Fédération palestinienne des industries, met en garde contre les conséquences désastreuses sur l'économie palestinienne en raison de la suspension des exportations depuis la bande de Reza décidée par l'entité sioniste Linda Babsa. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a ordonné la suspension de toutes les exportations depuis la bande de Reza vers l'entité sioniste au prétexte que son armée aurait découvert des explosifs dissimulés dans une livraison de vêtements transportés par trois camions. Dans un point de presse, le porte-parole de l'armée sioniste a eu du mal à expliquer pourquoi la résistance palestinienne aurait pris le risque de transporter des explosifs dans trois camions alors qu'elle sait parfaitement que les soldats sionistes contrôlent tous les points de passage vers Reza tout en imposant un strict blocus sur ce territoire depuis 2007. Miné par l'indigence et le chômage, Reza, où vivent entassés 2,3 millions de palestiniens, est déjà le lieu de toutes les restrictions. Et la suspension de ces exportations ne fera qu'exacerber une situation de dénuement sans précédent. C'est d'ailleurs pourquoi le Centre palestinien pour les droits de l'homme met en garde contre les conséquences catastrophiques résultant de la suspension de ces exportations venues se greffer aux précédentes restrictions sur l'entrée de centaines de produits de première nécessité, surtout des médicaments, des fournitures, des équipements médicaux, des matériaux de construction, des engrais et du combustible nécessaire pour faire fonctionner l'unique centrale électrique de Reza. Cet état de fait, imposé par une politique illégale de punition collective, va aboutir à une détérioration grave et rapide de la fourniture des services élémentaires pour ces Rezaoui qui vivent dans des conditions exécrables, dans une bande classée comme la zone la plus surpeuplée de toute la planète. Merci à vous, Linda Babsa. L'actualité, c'est également nos réchauffements climatiques, ravages sur la planète, inondations, vous le savez, dans des parties du globe, extrêmes chaleurs et feux de forêt dans d'autres. Notre quotidien est tout simplement impacté. Aucun secteur n'est épargné. Et l'économie mondiale passe un sale temps, nous dit Nariman Mandil. Le PIB mondial fond sous la chaleur. Les dernières températures brûlantes l'auraient amputé de 0,6%. Selon les dernières estimations, l'économie ne résiste pas aux changements climatiques, les rendements agricoles en diminution, les cycles de production chamboulés. Le secteur agricole est souvent le premier à nous venir à l'esprit. Et pourtant, il n'est pas le seul à subir l'affolement du climat, assure Nézim Sini, analyste économique. Une baisse des rendements agricoles qui va impacter notre sécurité alimentaire. Le stress hydrique qui va accélérer dans les années à venir. Également les phénomènes migratoires, aussi en matière de transport et de tourisme. On le constate depuis l'ère pré-industrielle. La hausse de plus de 2 degrés Celsius à l'échelle planétaire a des conséquences dramatiques. Également sur la faune et la flore. Exemple concret, le canal du Panama. Il est contraint au régime sec pour au moins une année. Le canal par lequel pas 6% du commerce mondial n'est ouvert qu'à des cargos plus petits, moins chargés et moins nombreux à cause de la sécheresse. Autre exemple. Secteur de l'assurance et de la réassurance. Pour donner un exemple concret, rien que sur l'année 2022, les catastrophes naturelles ont représenté un coût de 275 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Et ce montant risque de tripler, voire de quadrupler dans les années qui viennent. Hausse des températures, synonyme de fonte des glaces et de nouvelles voies maritimes qui se tracent. La plus importante est déjà baptisée la route de la soie polaire. Nézim Sini. On pense notamment à la fonte des glaces qui va libérer une voie navigable au nord de la Russie, notamment dans l'océan Arctique, au Pôle Nord. Cette redistribution des cartes va peut-être amener à réfléchir à un nouveau modèle de co-traitance, de relocalisation de certaines chaînes de valeur au niveau local pour éviter justement des mésaventures au niveau du transport. Les bouleversements climatiques extrêmes n'en sont qu'à leur début, selon les experts. L'urgence aujourd'hui est d'agir, d'adapter l'économie à la nouvelle donne environnementale, mais aussi de réunir les financements nécessaires. Pour freiner ces changements climatiques, le besoin serait de 2 000 milliards de dollars par an. Et du sport pour l'or, les pages de cette édition, la sélection algérienne qui poursuit sa préparation en prévision de sa rencontre, demain face à la Tanzanie, au stade du 19 mai à Anaba, pour le compte de la sixième et dernière journée désignatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur national, Jamal Belmadi, évoque son choix de rappeler Sofiane Farouli un an après sa dernière convocation en équipe nationale. C'est parce qu'il est compétitif. Je n'ai pas de soucis avec l'âge. Que l'on soit très jeune ou qu'on ait un certain âge, je ne sais pas, dépasser la trentaine, rien que c'est problématique. Partout dans le monde, ce n'est pas un problème. Il faut regarder toutes les sélections du monde, les plus grandes d'ailleurs, elles ont des joueurs beaucoup plus âgés que, on va dire, nos cadres. La sélection nationale, ce n'est pas ça. Tu es compétitif, tu as le droit de rejoindre cette sélection. Donc c'est la première raison pour laquelle on prend Sofiane. Et ensuite, et ça a son importance, son expérience, son dévouement pour l'équipe nationale, sa passion pour le pays, c'est pour moi celui qui représente peut-être le mieux le maillot algérien. Et rappelons que la sélection nationale est déjà qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique prévue en Côte d'Ivoire. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Selma Féguin. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonjour à tous. Il fait toujours chaud mais sans excès à enregistrer ces prochains jours. Durant les nuits déjà, on enregistre un mercure qui s'abaisse bien, notamment sur l'arc méditerranéen jusqu'à 16 degrés à Constantine. Le tout ponctué d'un ciel pas tout à fait bleu sur le nord, alors que la chaleur persiste toujours au sud du pays. Et pour demain, jeudi, on aura le même type de temps, chaleur modérée au nord et élevée au sud. Il fera aujourd'hui 27 degrés dans la capitale, Ehannaba, 28 degrés à Betna, 30 degrés à Bordj-Boriridj. Prévoyez 27 degrés à Oran, 29 degrés à Sidi-Bel-Abbès, 26 pour Skikda, 31 degrés à Diziouzou, 28 degrés à Tlemcen et Djidjel, 27 degrés à Béjaya, 30 pour Constantine. Prévoyez 28 degrés à Souk-Gahras, il fera 29 degrés à Sétif, 31 degrés à Shlouf. Si vous êtes à Gardaïa, il y fera 35 degrés, 34 pour Tougourte, il fera 33 degrés à Biskra, 35 pour Tamanrasset. Enfin, on attend aujourd'hui un maximum de 43 degrés à Insalah. Et on termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la Wilaya d'Oran, où le soleil se couchera à 19h24, avec un taux d'humidité atteignant les 66%. C'est la fin de ce bulletin météo, merci de nous prêter attention sur LG Chain 3, on se retrouvera bien plus tard, et d'ici là, on gardera un œil grand ouvert sur notre ciel.